Chers amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour la semaine de solidarité avec les femmes en Iran et à Ashraf et pour appeler la communauté internationale et surtout nos sortes dans le monde à défendre la vie et la dignité des femmes d'Ashraf. Pour empêcher une nouvelle catastrophe, j'appelle la communauté internationale, en particulier les États-Unis, l'Union européenne et les Nations Unies à faire aboutir ces demandes. Premièrement, la libération des prisonniers politiques en Iran, surtout des femmes qui vivent dans des conditions inhumaines. Deuxièmement, la libération immédiate des 36 résidents d'Ashraf pris en otage et le retrait sans délai des forces irakiennes de la cité d'Ashraf. Troisièmement, la prise en charge provisoire par le gouvernement américain de la protection d'Ashraf. L'article 45 de la quatrième convention de Genève engage les Américains à cet égard. Et quatrièmement, la prise en charge par une force internationale sous l'égide des Nations Unies de la protection d'Ashraf pour une solution à longue terre. Dans une première étape, une équipe de supervision doit s'installer à Ashraf. Je vous remercie à tous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements